Il est 6h34 sur RMC, c'est l'une des mesures phares du projet de loi Pacte en cours d'examen au Parlement, l'une des plus sensibles en tout cas. La privatisation d'aéroports de Paris pourrait se heurter à une procédure encore inédite en France, le référendum d'initiative partagée. Procédure dont la première étape vient d'être franchie à l'Assemblée. Des parlementaires socialistes, communistes et des républicains ont rassemblé le nombre de signatures nécessaires. Le Conseil constitutionnel doit encore donner son feu vert. Il leur faut ensuite recueillir au moins 10% du corps électoral pour que le référendum puisse voir le jour. Autrement dit, c'est encore loin d'être fait. Mais qu'en disent les usagers ? Seraient-ils prêts à participer, à donner leur avis ? Question posée par Juliette Pietraszewski et Juliette Droze à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle pour RMC. Privatisé à l'aéroport de Paris, une mauvaise idée pour Sofiane, 38 ans. Il est donc prêt à soutenir cette proposition de référendum. S'il faut aller signer, j'irai signer. Moi j'ai travaillé à la poste et la poste a été privatisée. J'ai vu le déclin. Il ne faut pas laisser tout ce qui est services publics soit tout le temps privatisé. Johan est un enseignant de 36 ans. Lui aussi soutient la démarche des parlementaires de l'opposition. Il craint une hausse des prêts. L'inquiétude c'est qu'en fait, vis-à-vis des autoroutes, maintenant on donne de l'argent à des sociétés qui font des bénéfices. On n'en voit pas nous les avantages. Donc je pense que pour les aéroports, ça peut avoir la même courbe d'évolution. Il reste neuf mois aux élus pour convaincre les citoyens de l'importance de ce référendum. Un travail collectif pour Boris Vallaud, porte-parole du parti socialiste engagé dans ce processus. Les français ne sont pas d'accord avec cette privatisation. Donc c'est neuf mois de travail en réalité pour nous tous et de mobilisation pour éviter quelque chose qui sera irrémédiable et irréversible. Il n'y a pas de marche arrière. Le recueil des signatures se fera sur un site internet dédié. Les noms et prénoms des soutiens du référendum apparaîtront publiquement.